Mais tu ne crois pas au silencieux que des livres peuvent être un peu comme ça en apparence tristes, mais... Le projet des jeunes VEPLER concerne des élèves de lycées professionnels, les élèves du lycée Albert de Main et les élèves du lycée Le Rebourg, en partenariat avec les Cordées de Paris, qui consiste à initier les jeunes à la littérature contemporaine et aussi à les emmener dans un autre univers culturel que le leur. On a procédé d'une façon globale, on n'a pas fait qu'un seul dîner littéraire, on a fait un projet sur toute l'année. On a d'abord, en novembre, on les a emmenés assister à la soirée de remise de prix VEPLER, à la brasserie VEPLER. Ils ont pu rencontrer les écrivains en chair et en os, ils ont aussi écouté les discours, assisté au cocktail. On a été très surpris vraiment de la soirée. Au départ, on pensait que c'était une soirée un peu ennuyeuse. Pas pour nous, parce que c'est clairement des mondes différents, le monde de la littérature, le monde de la cuisine. Quand on est arrivé, on a vu que c'était des personnes vraiment différentes de ce qu'on pensait. Au contraire, le monde de la littérature, ce n'est pas vraiment du « on est là, on prend nos petites verres et c'est tout, on discute ». En fin de compte, il y avait un DJ, ils s'amusaient. Il faut savoir qu'on a fait un gâteau pour le gagnant en du prix VEPLER et qu'ils nous ont mis en avant en quelque sorte. Quand ils ont annoncé le gagnant, ils nous ont fait monter sur scène, enfin, quelques-uns d'entre nous ont monté sur scène en apportant le gâteau, valorisé en quelque sorte notre travail. On était vraiment tous contents de ça et voilà quoi. Et même, on a vu vraiment le professeur, M. Lippo, de toute autre manière. Il connaissait du monde et il nous a présenté à quelques auteurs. C'était très intéressant, on a parlé vite fait avec eux et c'était bien. Merci à mes deux enseignants du lycée professionnel Albert Demain et du lycée professionnel Lerebourg, Caroline Bénier, Mathieu Hippo. Les deux fous de littérature, avec leurs professeurs, ils ont un cœur d'initier leurs élèves à la lecture d'œuvres contemporaines en les associant à notre prix VEPLER de mille façons. On vous racontera tout ça, vous allez voir. Ce soir déjà, ils nous ont fait un gâteau pour les lauréats. Ils ont fait aussi, ils nous ont aidé à accueillir le public. Ils vont faire un dîner de prix littéraire, ils vont faire plein de choses. C'est un énorme plaisir pour nous de ramener son gâteau pour le plus populaire à l'être partenaire de ce bel événement. Ça sert toujours pour plus tard, c'est toujours de la culture en plus. C'est toujours s'informer, c'est toujours s'intéresser, c'est toujours intéressant pour la suite. Et puis ça nous fait sortir aussi un peu de notre cuisine. Oui, c'est ça, ça nous fait aussi sortir un peu de notre cuisine ou de notre salle de restaurant à l'école. C'est surtout qu'ils voient que la littérature, ça peut se fêter. En fait, c'était ça l'intérêt de les emmener à la remise du prix Véplaire. Donc là, ils ne sont pas là pour travailler. C'est leur domaine parce qu'ils font aussi des réceptions, ils sont habitués à ça. Mais là, ils viennent en tant que spectateurs pour voir leur premier prix littéraire et aussi pour, pourquoi pas, parler aux auteurs. Et franchement, oui, ça donne envie de lire, ça donne envie de s'investir. Une deuxième étape qui est aussi la rencontre avec Marie-Rose Guarnieri, qui est la créatrice du prix Véplaire. On va en librairie, elle leur apprend comment on classe les livres, ce que c'est que concrètement le métier de libraire. Ils ne vont pas toujours en librairie indépendante, ça leur montre aussi un univers professionnel qui est différent du leur. Donc on a été très, très bien accueillis par Marie-Rose qui nous a fait visiter sa librairie, nous a expliqué le fonctionnement et comment ça se passe. Et donc on a pu découvrir ce milieu-là, qui n'est pas du tout le nôtre finalement. Et puis on s'est rendu compte finalement qu'on avait beaucoup de points communs avec le milieu de la littérature et notamment la littérature indépendante, les librairies indépendantes. Puisque Marie-Rose, elle a la possibilité en tant qu'indépendante de pouvoir choisir elle-même ses livres. Comme nous par exemple, les cuisiniers pourraient choisir des mets de qualité et choisir de vouloir les traiter de manière exceptionnelle et uniquement ce qui leur fait plaisir et pas comme le serait un grand groupe ou une grosse librairie ou ça deviendrait une chaîne industrielle. C'est comme un restaurant gastronomique en fait, sa librairie. C'est la même chose. C'est une librairie gastronomique. Voilà. J'ai dit tiens, je vais mettre moins de livres, mais je vais mettre mieux les livres. Je vais défendre mieux les livres que je vais choisir. C'est-à-dire que je vais les choisir de façon plus raffinée. Donc vous pouvez, par exemple, il y a des restaurants qui font 600 mètres pour la cuisine, et puis il y a des tables. Il y a sept tables, mais quand vous asseyez à cette table, vous mangez une nourriture qui est raffinée, qui est élaborée, qui est travaillée de façon artisanale, qui est faite avec beaucoup de goût et avec des recherches. Donc ici, c'est un petit laboratoire de recherche. Donc en lisant des bouquins, ça nous inspire quelque chose. Ça nous fait monter des images dans notre imaginaire. Et ça peut également nous faire monter des saveurs, nous inspirer des goûts. Et c'est à nous de les retransmettre, et de les créer, de les faire prendre forme. Et je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus. Elle est arrivée, elle a le peps, elle a du caractère, mais tout en ayant les mots doux. Elle a beaucoup fait de comparaisons entre son métier et le nôtre, le rapport avec le client et le produit qu'on travaille, qui pour elle sont les livres et pour nous la gastronomie, et le fait de valoriser ça. Donc c'est extrêmement intéressant, et ça nous a permis de rester vraiment attentifs, et donc de faire un vrai lien entre les deux. Ensuite, il y a évidemment la distribution des livres en classe. Trois livres issus de la sélection du Wepler. Ce sont des beaux livres, des livres de littérature contemporaine, donc pas des livres de poche, des livres écrits aujourd'hui, avec des problématiques du temps présent, qui leur parlent, des styles différents, des univers différents. Et à partir de ces trois livres, ils ont dû commencer à imaginer un plat. Donc une métaphore pouvait les inspirer, un personnage, une intrigue. En tout cas, ils devaient lire ces livres pour pouvoir ensuite concevoir un menu. Il nous a présenté trois livres, trois livres dont « Tenir jusqu'à l'eau », « Prédéric Capet » de « Ma Green » et « Trois fois à la fin du monde ». Il fallait faire ressortir des mets qui mettaient en lien avec les livres. C'était ça le plus important, de vraiment mettre en avant ce qui ressortait du livre. On mettait des saveurs sur des mots. Ouais, voilà, exactement, des saveurs sur des mots, voilà. C'est le cas de l'étude, genre là. Faire ressentir ce que l'auteur veut montrer dans leurs livres, dans nos plats, que ce soit la même chose. Parce que cuisiner aussi, c'est un peu de la littérature, c'est de la créativité, c'est une passion, c'est tout ça. Il avait finalement traité de petite princesse. Elle répéta après le pédiatre et à leur corps. Alain Gérard se rédite. Ça oui, oui. Qu'est-ce que font les gens autour d'elle ? Qui vous a dit que je faisais des miracles ? Ensuite, la professeure d'art appliqué, Véronique Didoil, est intervenue. Elle a travaillé sur les livres pour développer justement l'imaginaire, l'esthétique et les élèves ont dessiné. On a commencé du coup à dessiner ce qu'on allait faire. Et on a vu que c'était quand même super important de faire des liens entre l'art, la cuisine, avec les couleurs, les harmonies, et même des fois voir comment on allait pouvoir faire, présenter les plats. Le dessin, c'est une sorte de passerelle pour concrétiser un plat. Aujourd'hui, on voit que le design culinaire, s'est tellement développé qu'on ne peut pas s'affranchir de vraies connaissances dans la couleur, des connaissances d'harmonie de couleurs, de connaissances du langage des formes, aussi bien du support, le plat, l'assiette, que les aliments eux-mêmes. Tout cela viendra après nourrir l'imaginaire. Et alors, le Privé Plaire, c'est un projet unique qui vient vraiment mettre le doigt sur cet aspect-là de la créativité et qui fait ce lien entre l'univers intellectuel et manuel. En cours de cuisine avec leur professeur Magdala de Beaulieu-Cosimon, ils ont préparé les plats, imaginé des idées de recettes. Le projet du Privé Plaire, je trouve que c'est quelque chose vraiment de très bien, d'extraordinaire pour les jeunes parce que ça lit la littérature, l'histoire, l'art et la cuisine, la créativité. Donc les élèves ont lit les livres, bien entendu, moi aussi je les ai livres. Les cuisiniers ont apporté des idées pour pouvoir créer un menu autour de trois livres. Ils ont pu créer une entrée, un plat, un dessert par rapport à ce qu'ils ont lu. Et avec mon aide, le menu a été mis en place pour pouvoir présenter aux journalistes, aux auteurs des livres, la cuisine, la littérature, l'art, l'histoire. Eh bien, tout se relie et on peut créer quelque chose de magnifique dans une assiette. Après les dessins, du coup, on a dû créer les plats avec notre chef, Chef Cossimon, qui est notre professeur depuis trois ans maintenant. On a dû trouver les mets, qui étaient en accord avec les livres, la garniture et même les desserts. Malgré son exigence, on sait qu'avec elle, on ne peut pas se tromper. Du coup, on l'écoute et on suit son chemin. Et elle nous a beaucoup aidés pour la créativité. Et après, elle nous laissait un petit peu faire à notre sauce, comme je dirais. On a passé du temps pour créer ces plats et franchement, ça a été une excellente soirée. Avec M. Deouette, ils vont aussi penser la décoration du restaurant, imaginer comment ils vont recevoir les invités. Ce qui est très important dans la gastronomie et dans les menus notamment, donc les menus à thème, comme ça l'a été le soir du Privé Blaire, c'est l'environnement, l'ambiance, la décoration de la table, parce que ça permet aux personnes de pouvoir rentrer vraiment dans l'univers qu'on aimerait leur transmettre, de vivre aussi l'instant, que ce ne soit pas seulement dans l'assiette, il y a aussi l'environnement, l'ambiance, même nous, notre manière avec laquelle on va servir le client, on va lui répondre, on va être habillé. C'est un espèce de jeu de rôle dans lequel on rentre. Pour répondre à ça, on avait fait trois petits centres de table, qui étaient composés de trois petites œuvres qui correspondaient aux trois livres. On a aussi fait un choix d'une disposition, des couverts, des assiettes. Ça rappelait justement les trois livres. Donc il y a eu la soirée Véplaire qui a eu lieu en janvier. C'est le point d'orgue du projet. On a reçu 50 personnes, des journalistes, des éditeurs. Les élèves ont cuisiné. Donc pour les écrivains, ils ont offert un menu, un menu vraiment en rapport avec les livres. Et les écrivains étaient touchés, émus. Ils ont fait un discours pour remercier les élèves. C'était beau à voir. Et les élèves ont parlé, se sont exprimés pendant la soirée. Parce que c'est le travail des serveurs aussi, de s'adresser à un public. Ce n'est pas facile devant 50 personnes. Mais ils l'ont fait. Ils ont tous participé. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, c'est un grand moment pour nos jeunes de lycées professionnels. Il prépare depuis des semaines, voire des mois, cette soirée. Et ça a été particulièrement intense, n'est-ce pas ? Ça a été particulièrement intense ces derniers jours pour en arriver là. Pour arriver à ce feu d'artifice que sera ce dîner littéraire. Trois plats, trois livres qui seront commentés. Ces plats seront commentés en duo entre des élèves du bac pro, hôtel de restauration et des élèves d'accueil relations clients usagers. C'est effectivement la collaboration entre les états d'ici. Il n'existe plus de lycées professionnels qui travaillent seuls. Tous les lycées professionnels travaillent ensemble aujourd'hui. C'est un concept qui est en train de se développer. La rénovation d'un voie professionnelle passe par le développement du concept des campus des métiers, c'est-à-dire du fait que les gens vont travailler ensemble. Et c'est ce que nous vivons déjà dans nos établissements. Les enseignants, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont, enseignent auprès des élèves de la même façon. Il n'y a pas de gros établissements, de petits établissements. Il y a des établissements qui sont au service des élèves et nous travaillons ensemble. Et vous en avez aujourd'hui une preuve vivante. C'est parce que c'est ces deux enseignants-là qui m'ont inspiré ce projet. Parce que d'abord, on ne voulait pas les quitter. Ils ont ces deux lecteurs hors normes. Donc quand ils ont fait un passage avec nous dans ce jury Leplaire, fondation de la Poste, quand ils sont partis, on s'est dit que c'est Caroline qui a été pionnière. On a vu qu'elle continuait. Elle voulait absolument initier ses élèves au rentré littéraire et à la littérature contemporaine. Parce qu'on savait qu'ils étaient peut-être plus proches d'eux, peut-être par les sujets, par la façon de s'y prendre, par les sonorités. Et ensuite, quand Mathieu est arrivé, j'ai vu qu'on pouvait construire, on voulait. Voilà, on s'est dit, ça y est, on a ce qui nous manquait pour construire et lancer ce projet. On a toujours imaginé que la culture ne pouvait intéresser que des gens qui sont dans les filières générales. Eh bien, c'est une erreur énorme, c'est une grossière erreur que nous faisons depuis 50 ans. Et aujourd'hui, nous relevons cette erreur en faisant, grâce à vous tous, ce prix Leplaire, qui démontre bien que la culture, elle est pour tout le monde, elle intéresse tout le monde, et qu'on peut effectivement allier le geste, le corps et le cœur, l'intelligence, et que développer ses compétences intellectuelles, ça passe aussi par la main, et ça passe surtout par la main. Donc l'idée, c'était tout de suite d'ouvrir ce qu'était en fait la relation à la lecture, c'est-à-dire l'imaginaire, la sensibilité, se laisser un peu aller, avoir du plaisir, et pratiquer son métier. Donc on a tout de suite essayé de mettre tout ça dans un monde pratique aussi, qui était le leur, et qu'on puisse, entre nous, déjà ça fait maintenant un an et demi qu'on se rencontre, qu'entre nous il y a un va-et-vient entre leur métier, ce qu'ils savent faire, et nos métiers à nous. Participer à un événement, qui est un événement où l'amitié est au cœur, mais c'est un événement qui a une dimension effectivement particulièrement grande et noble. Et donc dans cet esprit-là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... L'artisanat, pour moi, c'est l'inverse. On choisit un lieu, on choisit un métier, on choisit un espace et on creuse. Et on va plus loin dans le perfectionnement, dans l'approfondissement d'un espace qu'on a choisi. Et on ne bouge pas tellement. Je pense que ça, c'est quelque chose de très fort à l'époque actuelle, d'assez intemporel, comme choix, comme détermination. Et donc, parce que c'est intemporel, je dirais que c'est un métier d'avenir. Voilà, voilà ce que j'avoue. Bravo. Donc, c'était émouvant, c'était touchant. Je crois que les élèves en ont retiré beaucoup de positifs. C'est une aventure collective aussi, en partenariat avec deux établissements. Donc, ils se rencontrent entre eux. Et puis, surtout, ça montre que les élèves de lycée professionnel, il ne faut pas les assigner à une place, il faut les emmener ailleurs. Leur montrer que la culture, ce n'est pas élitiste, ce n'est pas réservé à un petit nombre. Au contraire, c'est aussi pour eux. Et puis, on espère aussi, c'est ça le cœur du projet, que ça leur donne envie de continuer à lire. Je crois que ça, c'est important. Leur rencontre avec le livre, c'est comme un rendez-vous amoureux raté. C'est-à-dire, quand on n'est pas... Vous savez, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un dans un couloir. Vous ne pouvez pas le rencontrer de la même façon que si vous le rencontrez dans une clairière l'été, où vous êtes disponible, il fait beau. On est à une terrasse, il y a une rencontre qui vient à vous. Vous n'avez pas la même disponibilité, vous n'avez pas la même joie, même la même curiosité. Donc là, ce qu'on aimerait, nous, avec Mathieu, votre professeur, M. Hippo, on aimerait vous permettre, avant que vous quittiez le monde scolaire, que puissiez, comme des jeunes gens qui sont au bord d'une tamise, vous rencontriez quelques livres et que vous ayez une relation au livre et un regard sur le monde du livre différent que celui que peut-être vous avez eu le long de votre scolarité. Et peut-être, quand vous aurez des enfants, vous direz, attends, moi, j'ai envie que tu lises parce que moi, j'essaie qu'il faut... Vous-même, il faut que je prenne quand même un livre quand je pars en voyage parce que sinon, je vais faire mon truc Internet, je vais faire des tweets, des jeux, je vais faire des surfers sur Internet, oh, bien, c'est sympa, ça, et tout. Et on n'apprend rien. Un savoir, ça se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...